Quand un couple rencontre des difficultés fertiles, c'est une épreuve d'abord. Et donc la première question qui se pose, c'est effectivement pourquoi ? Et les premiers éléments de réponse sont toujours cherchés du côté du biologique. On va bien évidemment voir son médecin et on a bien raison. Et il y a de fait toujours des causes biologiques à une infertilité. Qu'est-ce que l'on puisse médicalement l'expliquer ou pas dans l'état actuel des recherches médicales ? Ces causes, elles peuvent être structurelles ou bien elles peuvent être conjoncturelles et réversibles. Quand la situation dure un petit peu trop longtemps ou qu'on a des échecs en PMA, très souvent les partenaires se posent la question ou leur entourage leur pose la question de savoir « mais est-ce que ce ne serait pas dans la tête cette histoire ? » Mon hypothèse de travail, c'est qu'effectivement, il peut y avoir en plus des causes biologiques, expliquées ou pas, des causes psychologiques et que ça peut être en partie dans la tête. Alors ça peut être des causes là aussi structurelles, ça peut être lié à l'histoire de vie de la personne ou à son histoire familiale. Il peut y avoir eu des traumas autour du corps, autour de la sexualité, autour de l'engendrement. Il peut y avoir eu des morts autour de la périnatalité, des deuils non faits, etc. qui peuvent donner du sens à une infertilité à un moment donné. C'est ce qu'on appelle les verrous inconscients de l'infertilité. Et puis, au-delà de ça, cette situation d'infertilité, c'est une situation de grand stress. Ça amène à s'adapter dans tous les domaines de sa vie parce que ça vient toucher tous les aspects de la vie. La vie personnelle, la vie de couple, la vie professionnelle, la vie amicale parce qu'on se compare aux autres, etc. Et on ne sait pas comment se projeter dans le futur. Donc, ce stress-là adaptatif, il peut avoir un effet quasi contraceptif et donc devenir lui-même une cause d'une infertilité qui dure ou d'échec en procréation médicalement assistée. Voilà pour les causes de l'infertilité.